Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons voir que vous pouvez devenir qui vous voulez être. En effet, nous allons parler identité. Rappelez-vous la vidéo sur le être, faire, avoir. Nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire que tout ce que nous allons mettre derrière le mot je suis, nous allons le devenir. C'est-à-dire que si vous croyez être timide, eh bien, vous n'allez pas développer par exemple vos capacités pour parler en public. Si vous devez parler en public, eh bien, vous allez avoir un comportement tremblant, vous allez vous ridiculiser, vous allez renforcer ce « c'est normal parce que je suis timide ». Idem pour les jeunes en décrochage scolaire. S'ils ont une identité de « je suis décrocheur scolaire, je crois que je suis nul pour l'école, je ne développe pas mes capacités, j'ai des comportements déviants, et j'ai des notes qui répondent à cette croyance. » Votre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est bien ou ce qui est mal pour vous. Sauf que ces identités, elles vous ont été toujours, en fait, données par l'extérieur, c'est-à-dire par les parents et par l'éducation. Et mises par la répétition et l'émotion. Si vous avez tendu plein de fois « je suis timide », « tu n'es pas amateur », « tu n'es pas stable », « tu es bête », vous risquez de le devenir. Sauf que, bonne nouvelle, comme ça a été installé, ça peut changer. Vous avez le droit de décider qui vous voulez devenir. Bon, ça ne viendra pas en claquant des doigts. Donc, pour cela, je vous invite à prendre une feuille avec « ok, je suis ça, je suis ça, je suis ça, et maintenant, qui je veux être concrètement ? » « Je veux être confiant, je suis confiant. » Et d'écrire « je suis confiant, je suis bienveillant, je suis intelligent, etc. » Et de vous mettre dans un état où vous allez vous visualiser en étant confiant, en étant intelligent, en étant bienveillant. Et de vous répéter « je suis de plus en plus, de jour en jour, je suis de plus en plus bienveillant, etc. » Et c'est pourquoi, en fait, l'hypnose marche aussi bien. C'est qu'on va mettre la personne dans un état d'hyperréceptivité où les suggestions vont être acceptées par l'inconscient. Et donc, des jours, des semaines, plus tard, les comportements vont changer venant renforcer ces nouvelles identités. Encore une fois, ça ne vient pas en claquant des doigts. Il faut bosser, il faut savoir qui on veut devenir. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est ce que je dis à mes jeunes. Soit demain, vous venez en tant que décrocheur scolaire ou alors demain, vous venez en tant que raccrocheur scolaire. Et la différence, l'intention ne doit pas être la même. Si j'ai un raccrocheur scolaire, j'ai eu des croyances que je peux m'en sortir, je vais bosser, je vais donc développer mes capacités, mon comportement sera adapté à celui attendu par l'éducation et donc, j'aurai des meilleures notes et je vais renforcer cette identité de « je suis un raccrocheur ». Voilà pour cette nouvelle vidéo. Si celle-ci peut aider d'autres personnes, sentez-vous libre de partager, vraiment. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo avec très grand plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501